Salut, c'est Antoine. Bienvenue dans le podcast du jeudi pour améliorer sa voix, apprendre à bien chanter. Aujourd'hui, on parle des chansons que l'on sacrifie pour une seule note. Alors, on va parler, vous allez voir, c'est intéressant quand on pose le raisonnement. Mais juste avant, n'oublie pas de prendre ton cadeau et j'oublie moi à chaque fois de vous le dire. Tu cliques dans la description au-dessus, tu as une formation offerte, c'est 30 jours de cours de chant. Voilà, donc avec moi, ce sont des vidéos. Tu as juste à cliquer en dessous. Alors, quand on chante, on porte son attention, enfin, il y a 4 milliards de trucs à faire. On a dit, enfin 4 milliards, oui. C'est-à-dire que déjà, on a des notes. Il y a une mélodie, il y a une mélodie à chanter, c'est le principe. Donc, on a des notes à devoir produire. Ensuite, on a des paroles, bien souvent, qui sont associées à cette mélodie. On va avoir aussi, donc les paroles, donc un texte aussi à retenir si on chante par cœur. On a le rythme, puisqu'on ne va pas dire les paroles n'importe quand. Il y a une scansion, il y a une rythmique au niveau de ce qu'on dit. Il y a la rythmique, effectivement, du morceau avec la musique qui est jouée en même temps. On a le son, alors on a l'émotion qu'on peut donner, qu'on peut vouloir donner à l'interprétation. On a aussi la couleur du son qu'on peut donner, qui est liée avec l'interprétation aussi. Il y a des choses qui vont se passer en fonction de certains moments de la chanson ou en fonction du texte que l'on va chanter. Et puis, on a tout l'environnement également, puisque, en général, on ne chante pas tout seul. Donc, il y a des musiciens. Donc, il faut être attentif à ce qui se passe autour. Peut-être qu'il peut y avoir des erreurs. Peut-être que ça peut accélérer. Peut-être que ça peut ralentir. Et il y a aussi l'environnement en face de toi, qui est le public. Et voilà, de savoir ce qui se passe, comment le public réagit. Essayer de capter un petit peu comme ça l'atmosphère pour pouvoir interagir avec lui quand tu chantes. Bon, donc, ça fait 4 milliards de choses à faire. Et je te passe toute la technique vocale là-dedans. Mais ça fait déjà beaucoup de choses à faire. Et alors, en plus, en tâche de fond, bien souvent, pour se compliquer la vie, tu te focalises sur un truc. Tu sais, c'est la chanson où, par exemple, à la fin du dernier refrain, tu as une note, the note, tu sais, la note que tu n'es pas sûr d'avoir. Et toi, en fait, tu vas te focaliser sur cette note. Mais tout le temps, en fait. Toi, ça va être en tâche de fond. Ça va t'occuper l'esprit tout le temps. Alors, c'est le point noir. Toi, j'appelle ça, c'est le problème du point noir. Donc, ça peut être une note. Ça peut être une note comme ça que tu as du mal à choper. Ça peut être un passage aussi. Ça peut être un pont où, tout d'un coup, il y a un changement harmonique et puis la mélodie change du tout au tout. Et puis, tu n'es jamais sûr de la justesse. Là, tu n'es pas sûr de toi à ce moment-là. Ça peut être un texte aussi. Ça peut être un passage où il y a un texte. Il y a beaucoup de mots à dire, par exemple. Et puis, tu ne sais pas si tu vas arriver à les caler dans le temps que tu as pour les caler. Tu sais que c'est galère. Et du coup, tu te mets à appréhender ce point noir. Et le problème, en fait, c'est que tu vas te mettre à y penser pendant que tu chantes la chanson. Les musiciens, ils vont faire l'intro. Et toi, au lieu d'écouter ce qui se passe, au lieu d'être attentif, peut-être à essayer de communiquer avec le public, toi, tu vas déjà être en train de penser à ce fameux point noir. Et quand tu vas commencer ton premier couplet, tu vas même décompter. Tu sais, ton deuxième couplet, tu te fais, oh là là, ça y est, j'ai plus de deux couplets avant le point noir. Le refrain, oh là là, c'est le dernier refrain avant le point noir. Tu vois, enfin, ça va t'accaparer l'esprit pour une note, pour peut-être une phrase. Tu vois, une phrase sur toute une chanson, qu'est-ce que c'est ? C'est dérisoire pour un passage comme ça, un petit moment dans la chanson. Et toi, tu vas te focaliser là-dessus. Et donc, tu ne seras pas dispo pour faire attention à la mélodie que tu es en train de chanter. Tu ne seras pas dispo pour donner du rythme dans ta voix. Tu ne seras pas dispo pour vraiment être à l'écoute de la couleur de la voix. Tu ne seras évidemment pas dispo pour interpréter ta chanson. Tu ne seras pas dispo pour communiquer avec le public, pour donner de l'émotion. Bref, parce que tu seras accaparé par ce point noir, c'est la merde. Alors, le truc en plus, c'est que si c'est à la troisième chanson de ton set, tu vois, si tu fais des concerts par exemple, si tu as des tours de chant, eh bien, pendant les deux premières chansons, ça va être pareil. Tu vois, tu vas y penser. Allez, plus qu'une chanson. Allez, plus que, oh là, plus que c'est la fin de la chanson. Donc, la prochaine, c'est celle-là, tu vois. Et en fait, tu vas gâcher tout le reste pour une note, un mot, un passage, un petit truc, tu vois, ce qui est un peu plus ardu. Et c'est vraiment dommage parce que tu vas sacrifier les trois chansons qu'il y a avant, la chanson qui est plus difficile. Tu vas sacrifier les couplets, les refrains avant cette chanson qui est plus difficile. Et c'est vraiment dommage parce que tu ne seras pas au mieux de ce que tu peux donner au public. Et tu pénalises tout le monde parce que tu pénalises aussi le public qui t'écoute. Alors, le conseil que je peux te donner vraiment, c'est de laisser faire. C'est de te faire confiance. Si tu as bossé, voilà, tu sais que c'est un passage qui est plus difficile. Mais si tu as bossé, laisse faire. C'est-à-dire que la plus grande probabilité, c'est qu'en fait, ça va passer. Tu vois, voilà, c'est tout. Au pire, ça sera un peu en dessous du reste, mais c'est tout, basta. Et puis vraiment, au pire, je veux dire, tu vas bafouiller sur un truc, tu vas flinguer, tu vas foirer une note, machin, mais ça sera vite oublié. Ça sera vite oublié, je t'assure en live. Il y a tellement de choses qui occupent aussi le public, entre les lumières, les musiciens, le chanteur, la manière dont tu es habillé, le visuel compte aussi énormément. Et donc, tant pis pour cette note, si tu veux, ne gâche pas. Lâche prise, vraiment, laisse faire. Laisse faire, fais-toi confiance. Si tu as travaillé, évidemment. Si tu n'as pas assez travaillé, ma foi, ça te donnera la niaque aussi pour retravailler ce passage-là après le concert. Tu diras, bon, ce truc-là, non, il ne faut pas que je laisse passer ça. Il faut vraiment que je bosse là. Je voulais te dire un truc, je ne sais plus ce que c'est. Tu vois, tant pis, tant pis. Je voulais te dire un truc, je ne sais plus ce que c'est. Oui, je voulais prendre l'exemple du trou de mémoire. Ça tombe bien. Le trou de mémoire, c'est-à-dire que tu vas te mettre à la… Par exemple, je sais que les chanteurs qui ne sont pas sûrs de leur texte, ils disent, oui, mais attends, si je n'ai plus le texte, si j'ai un trou de mémoire. Et en fait, ils vont se pénaliser dès le début, même avant le concert, tu sais, un jour avant, en disant, oh là là, mais si j'ai un trou de mémoire, si j'ai un trou de mémoire. Et ça va bouffer leur capacité, ça va vraiment anéantir tout leur travail, alors qu'on ne sait pas, en fait. Donc, je veux dire, fais-toi confiance, laisse faire. Et puis, si à un moment, tu as un trou de mémoire, tant pis. Tant pis, tu feras la, la, la. Attends, moi, j'ai déjà vu des artistes de renommée internationale, même à la télé, un show avec je ne sais pas combien de faire public, faire la, 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 la. Allez, avoue, avoue, la vieille technique du « avoue » quand on ne se souvient plus du refrain. Je veux dire, ce n'est pas grave, laisse tomber, tape dans les mains, fais autre chose, danse, les musiciens, ils feront un… ils jouent en instrumental, ils vont comprendre, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas une machine, tu es humain, donc tu as le droit d'avoir des trous de mémoire. Et alors après, il faut gérer l'après, parce que quand tu as eu « the trou de mémoire », après, les phrases d'après, tu dis « Oh, mince, j'ai eu le trou de mémoire. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? » Et pendant tout le reste de la chanson, voire du répertoire, tu vas encore le sacrifier une nouvelle fois, juste parce que tu as oublié une phrase, tu as eu un malheureux trou de mémoire. Ce n'est pas grave, tu vois. Donc, ne sacrifie pas tout le concert d'avant, tout le concert d'après, juste pour une petite phrase, juste pour une note. Et le cerveau, il est assez magique, parce que la plupart du temps, en fait, quand on le laisse faire, si c'est quelque chose que tu as bossé, ça va venir tout seul. Et tu ne sais même pas pourquoi, au dernier moment, tout d'un coup, les mots vont te revenir, les mots vont te revenir, et il n'y aura pas tant de problèmes que ça, finalement. Donc, c'est vraiment dommage, le message que je voulais te donner, c'est que c'est vraiment dommage de sacrifier pour une note qui est peut-être un petit peu plus dure, pour un passage qui est un peu plus ardu, même pour une chanson sur tout un set, ne sacrifie pas tout ce qu'il y a avant et ne sacrifie pas tout ce qu'il y a après si jamais tu t'es planté à ce passage-là. Ce n'est vraiment pas grave. Il vaut mieux donner 90 % du show correct et 10 % un peu foiré, plutôt que tout le show à 50 % parce que tu es toujours en train d'appréhender le fameux moment où peut-être que tu vas te planter. Voilà. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, regarde dans la description. Je t'ai mis, il y a plein de trucs à ta dispo. Il y a des cadeaux offerts. Il y a des formations. Il y a tout ce que tu veux. Je te laisse regarder dans la formation. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501